Lorsque nous avons appris l'information, c'était une nouvelle très bien appréciée en tant que citoyen binois. Et de leur rencontre, j'ai retenu essentiellement trois points. Le premier point, c'est déjà le fait d'avoir accepté l'audit de la liste électorale. C'est une belle chose, très bien appréciée. Cela permet de rassurer les concitoyens. Cela permet déjà de s'assurer que la liste n'est pas préfabriquée. C'est une liste qui a été auditée et validée par la communauté. La deuxième chose aussi qui m'a enchanté, c'est le fait d'avoir autorisé la libération des étudiants qui ont été incassés dans le cadre des émutes qui étaient subvenus lors des dernières élections. Cette acceptation est une bonne chose. Cela permet également à ces étudiants-là de rattraper le retard qu'ils ont et de repréparer leur avenir. La troisième chose, c'est que si lui-même personnellement peut faire quelque chose pour que la loi sur l'amnistie qui est proposée, que tous les députés partagent cela, cela permettra d'éviter la chasse aux sorciers même après son mandat. Parce que les règlements de compte ne sont pas des choses qui font avancer la nation. D'abord, ce qui me réjouit, c'est le fait que le président de Talon ait accepté les rencontrés. Ça le grandit. Ça fait que tous ceux-là qui disent non, ce n'est pas évident que cette rencontre tienne, on ne finit pas à comprendre qu'en réalité, le président de Talon est au-delà de tout ça. Secondo, de toutes les discussions qui ont eu lieu, je retiens ceci. Les étudiants qui ont été libérés ou pour qui le président de Talon a accepté, libéré, ces étudiants vont retrouver leurs familles respectives. Aussi, poursuivront-ils l'espace leurs études universitaires. Je le remercie infiniment par rapport à ça. Je salue l'audit de la liste électorale qui a été acceptée par le président de la République. C'est important. Cela permet à ce que tout le monde, tous ces acteurs politiques puissent dire, bon voilà, si l'audit est fait et nous constatons qu'avec la liste qui est temps de créer, elle peut accepter, tant mieux. Alors, si nous venons au niveau de la question liée aux exilés politiques et détenus, il faut encore, moi je voudrais demander au président Patrice Talon, il ne faudrait pas que ce soit d'abord au terme de son mandat qu'il libère cela. Si bien avant la fin de son mandat, le président Patrice Talon peut essayer de vider cette question de détenus politiques, je vous assure, ce sera un acte inoubliable et il sera très remercié. Quand nous avons eu l'information dans la presse, en tant que citoyen, nous avons dit, ouf, enfin, ou enfin, dans la mesure où, dans la vie d'une nation, lorsque l'ancien chef d'État cherche à rencontrer l'actuel chef ou vice versa, en tant que citoyen, cela augure d'une bonne, donc ici, information. Et nous disons, voilà deux personnalités fortes de l'État qui certainement vont se rencontrer pour échanger sur des questions d'enjeux politiques, économiques, sociales, culturels. La question de l'EPI et la question d'amnistie aujourd'hui, ce sont des questions de grands enjeux politiques. Et cela, en tant que citoyen, nous nous posons la question d'abord de savoir pourquoi à chaque veille d'élection, cette question refait toujours surface ? Pour une nation, donc, qui a l'ambition de développement, pour une nation, donc, qui veut s'ériger au rang des grandes nations, pourquoi la question de l'EPI devient une question non récurrente où chaque fois, il y a la crainte, il y a la peur bleue, où il y a des soupçons, même à la limite ? L'amnistie, vous savez, cette question a toujours agité la conscience collective. Il faut d'abord saluer les députés de l'opposition qui ont pris l'initiative. C'est déjà très bien qu'aujourd'hui, donc ici, les deux chefs d'État, l'ancien commun et l'actuel, s'engagent à en discuter. Le pouvoir et les pour et les contre, c'est aussi une très bonne chose. Mais ce que nous attendons, nous, Béninois, c'est que cette loi d'amnistie soit votée et promulguée pour que l'ensemble des Béninois, des compatriotes qui attendent de cette loi d'amnistie, puissent dire « enfin ». Premièrement, nous savons d'abord le chef de l'État qui a eu, parce que c'est une initiative personnelle à lui, de les rencontrer. Donc nous lui disons d'abord merci d'abord pour ça. Il a entendu la voix du peuple, il les a reçus et il a écouté leur doléance. Et après, il a donné des réponses à chacun de leur doléance. Dans leur discussion, nous, en tant qu'acteurs politiques, on retient trois faits majeurs. Premièrement, le président a accepté l'audit et il a demandé d'aller chercher des espèces pour pouvoir les auditionner. Et il a même dit quelque part que s'ils n'ont même pas les moyens de le faire, de recruter quelqu'un pour le faire, que lui donnerait des instructions afin que le gouvernement puisse mettre les moyens à leur disposition pour le faire. C'est un acte très salutaire. Deuxièmement, il a accepté la libération de nos frères et soeurs étudiants impliqués dans ces manifestations. Il a accepté leur libération, ce que le peuple aussi a beaucoup aimé et a apprécié. Et l'autre chose est que, bon, discussion entre les exilés politiques et aussi ceux qui sont en prison. Pour le président, c'est quoi ? Les actes qui sont devant la justice doivent être réglés au niveau de la justice et non au niveau de la politique. La politique ne peut pas tout régler. Comme il a dit depuis le 6 avril que chacun reste dans son couloir, la justice reste dans son couloir. Et il a été droit dans ses bottes en disant que les faits de la justice seront réglés par la justice. Ce qui est domaine de la politique sera réglé par la politique. Et ça, ça concerne les députés. Ils ont fait ça à l'Assemblée nationale.